Bonjour, on se retrouve pour une petite revue aujourd'hui du Deluxe Tinker. Point de vue caractéristique, on est sur, je ne vais pas le dire tout le temps, mais un 91 mm le classique, 22 mm d'épaisseur donc c'est un poil plus que le Huntsman qui est là. A l'oeil on voit quand même qu'il est un peu plus large. Niveau poids on est à 123 grammes donc c'est un peu plus que le Huntsman, on commence à le sentir quand même parce que le Huntsman il fait 97, ça se sent. Je pense que quand on a à peu près 20 grammes, quand on commence à avoir 20 grammes d'écart, autour de 20 grammes d'écart, on commence à le sentir et au niveau fonctions on a 17 fonctions sur celui-là. Donc je le trouve intéressant parce que bien que je ne l'ai pas encore utilisé, ce sera une revue sur ses fonctions, sur les outils qu'on y retrouve. Il est intéressant parce qu'il a la pince et donc pour son épaisseur, c'est un des seuls je crois dans cette épaisseur qui a la pince. Après pour avoir la pince, on passe, je pense qu'il y a le Huntsman. Le Huntsman on est à 27 mm je crois. Donc on arrive vraiment dans une épaisseur qui arrive quasiment au Swiss Champ. Donc voilà, on reste sur un couteau assez fin entre guillemets et qui a la pince. Après évidemment, il a les classiques, l'ouvre-boîte avec le petit tournevis plat au bout. Le décapsuleur avec le gros tournevis plat au bout. La pince, on ne va pas aller desserrer les blonds de notre voiture mais ça peut toujours servir. Par exemple au lieu de se servir de ses doigts pour manipuler quelque chose. Après on a aussi un coupe-fil ici. Voilà donc elle est intéressante. Après évidemment, ce n'est pas une pince énorme. C'est une pince dont on se sert avec le pouce. Donc on n'a pas non plus une énorme force avec. Parce que c'est un peu compliqué de s'en servir comme une pince traditionnelle. Mais c'est intéressant quand même. Et après c'est chacun suivant son usage. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas besoin de cette pince. Le Deluxe Tinker, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt parce que l'outil principal, je veux dire, c'est le fait qu'il a la pince. Après il a vraiment les classiques, le ciseau. Bon, il y en a qui n'ont pas le ciseau mais c'est vraiment les plus fins. Je ne sais plus, je suis genre spartane. Je ne sais même pas s'il a le ciseau ou le spartane. Et puis après évidemment, la grande lame, le classique. Et la petite lame. Voilà, c'est en gros les outils qu'il a. Je l'ai dit, il a 17 fonctions je crois. Evidemment, une belle lame encore chez Victorinox. Il n'y a pas de soucis. Derrière, on a plutôt ici, on a le tournevis. Tournevis cruciforme. Perso, je ne suis pas fan de... Esthétiquement, je ne sais pas pourquoi, c'est mon avis personnel. Mais je ne suis pas fan du tournevis. Je préfère quand c'est un tire-bouchon. Je trouve ça esthétiquement plus joli. Et même niveau utilisation, je ne me sers pas. Enfin, je préfère avoir un cruciforme comme sur le Swiss Champ ici. Je suis vraiment plus fan du tire-bouchon. On a aussi le crochet. Après, on a exactement comme sur l'Hotman. On parle que l'Hotman, c'est évidemment le tire-bouchon. On a le crochet et le poinçon. Qui est évidemment, je ne l'avais pas dit sur l'Hotman, mais aiguisé. Après, moi, je trouve que ça peut être dangereux. Parce que ce n'est pas à blocage ou quoi. Après, il y a quand même une garde. Toute l'Hotman ici, elle n'est pas aiguisée. Même si, même moi qui n'ai pas des gros doigts, je suis déjà sur la partie tranchante. Si je le prends comme ça. Voilà, c'est un peu tout pour celui-là. Je peux vous montrer. La référence, c'est 1.4723. Il arrive dans une boîte comme ça, classique, une boîte grise. La notice, ça explique un peu, pour l'ouvre-boîte, un peu comment le graisser. Et voilà, rien de plus. Rien de plus, rien de plus. Ce qu'il a de spécial, celui-là, vraiment, c'est la pince. Bon, je n'en parle même pas là-dedans. Mais voilà. Bon, et puis, évidemment, on a la pince à épiler. Si j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi elle ne va pas sortir. Classique. La pince à épiler. Et le cure-dent. Voilà. Niveau prix, je n'en ai pas parlé. Niveau prix, chez Victorinox, on est à 54 euros. Ce qui commence déjà à faire un petit budget. Bon, après, tout est relatif. Il y a des couteaux bien plus chers. Mais voilà. Et par contre, moi, je l'ai payé 35. 35. Donc voilà. 35 euros. Ça fait encore une économie. J'ai dit combien ? C'était 54. Voilà. De quasi 20 euros. Bon, ça se prend. Encore. Là, encore, le prix le moins cher, c'était chez... Je l'ai acheté. Ah non. C'était sur Amazon. Il vient d'Amazon, celui-là aussi. Chez Knives & Tools, il était à 44, je crois. Donc vraiment intéressant de l'acheter sur Amazon. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc vraiment, le truc spécial, c'est la pince sur une épaisseur qui n'est pas très importante et qui reste encore... Voilà. On peut le mettre dans la poche quoi. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Et voilà.